Coucou à tous, j'espère que ça va bien, aujourd'hui, après une paire de journées sans vidéo, faut pas en faire tous les jours, comme je l'ai expliqué, des fois c'est un peu compliqué quoi, les petits loulous qui se promènent, je vais refaire le chemin, on se le promènera un peu, et voilà quoi, j'ai récupéré ma Bordoué, donc je vais y mettre les deux roues de l'Express qu'on a acheté, demain je les monterai, je les mettrai devant et comme ça, et comme ça il sortira impeccable, déjà qu'avec ça, ça va à peu près, je mettrai ça sur les roues de derrière, parce qu'ils sont morts en arrière, je changerai les pneus arrière et arrière, je les mettrai devant, voilà, 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 bon, on va faire le chemin qu'on avait fait à la Société Bleue, et voilà, je ne sais plus, il y avait des commentaires, je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle plus, peut-être ça me reviendra, on va avancer dans le chemin, et puis après on verra, on va faire un peu de haut froide, ici, voilà les petits fous, les petits fous sautent en roue, je suis un peu compte de ten biais, C'est parti. C'est étendu là, il fallait tenir le guidon. On va pouvoir aller faire du urbex, on a perdu les chiens, on va aller chercher. Il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose. Il y a les canards, il y a les canards donc c'est pas abandonné. Les canards ne les vivent pas tout seuls, il y a un moment qui n'y serait plus sinon. Je ne les avais pas vus l'autre fois. C'est pas grave. Ça viendra. Félicitations. 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 On va mettre la pomme là. Félicitations. 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 C'est parti. C'est parti. La courroie qui commence un peu... J'aime pas trop aller dans l'eau comme ça. Parce qu'après, il y a la courroie qui patine. Et des fois, ça va même un peu plus loin, l'histoire. Alors, on va aller de ce côté-là. On va enlever ça. Et après, c'est autre chose qui patine. On va essayer de mettre le tas par là. On va aller de ce côté-là. On va aller de ce côté-là. La mort ne reviendra pas de là. Elle est déjà morte une fois, d'ailleurs, celle-là. Elle est déjà à 100 secondes. Attends, non, même pas. Là, c'est sa troisième vie. La première, elle marchait très bien. Mais le gars ne voulait pas la réparer. Il ne voulait pas me la vendre. J'ai négocié qu'ils me la vendent. Et après, la distribution, c'était décalé, la graphie. Il fallait bien tout. Ouais, donc, c'est sa troisième vie, là. C'est... On ne regrette pas, de tout. C'est une très bonne voiture. Moi, je n'aurais que ça. Je suis content. C'est une très bonne voiture. Ça a du vécu. On va retenir. Sous-titrage ST' 501 On va retenir. Sous-titrage ST' 501 Je croyais avoir perdu les loustiques, mais finalement, ils regardent si je peux passer. Ils font les éclaireurs. C'est un chemin accessible. Faire attention où tu vas, mais c'est pas bien compliqué, là. Ça dépend sur qui tu tombes, hein. Tu tombes sur ça, c'est un peu plus compliqué, là, sûr. Il y a un chemin. Bon, je crois que ça s'est gardé, hein. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On va tomber, là. On va aller en réduite, quoi. C'est parti. Alors, c'est le chemin que j'avais fait tout seul, sans hors caméra, avec la helfe, je me rappelle, il faisait orage, c'était l'année dernière, et je crois que j'avais fait les deux. C'est les cul-de-sac, il y en a un qui va dans un champ, et l'autre je sais plus, je sais plus si j'avais fait celui-là, on va voir, on va le faire, voilà, on verra bien comme ça. Voilà, il y a un gaillou, j'essaie de le prendre par côté. Il faut jamais laisser les pierres, les grosses pierres, dans le ventre de la voiture, jamais. Là, vous éventrez le moteur et tout, le game va se terminer comme ça, une vidange express. Là, on a un moteur express, mais j'ai pas envie de le visager quoi. Ah, il y a le melon. Eh, vous avez vu ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai découvert une maison. Oh, c'était pas passé par là, je me rappelle pas. Je l'ai pas fait celui-là. Oh, mais c'est intéressant ça. Ah, ouais, 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 je sais où je suis. Ouais, ouais. Bon, on va ramasser les chiens, que tout à coup, il va y avoir un chien moué. Allez, on remonte ça. Là, ils sont en train de le faire, la ligne, tu vois. Ça, c'est la ligne qui va à Garbi, ça. Ils sont en train de le refaire. On va mettre la caméra en haut. On va chercher la voiture. On va mettre la caméra en haut. 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 hop là ça monte là, ça ne paraît pas je ne connaissais pas ce chemin tu vois, j'ai appris quelque chose aujourd'hui que le chemin en question il rejoint l'ancienne gare qui était désaffectée il n'y a pas longtemps que ça a été refait cette gare, là ils ont fait des apparts voilà on va essayer l'autre chemin je crois que l'autre chemin c'est un cul-de-sac bon je vois que comme ça monte un peu qu'il y a un peu de gadou, qu'il y a un peu de tout on va remettre la caméra c'est un peu marrant on attend on va essayer de trouver un point sublime il y a quelqu'un qui m'appelle mais je ne peux pas répondre, je suis occupé les gars voilà, il y a plein de trucs piqués là là ça a craqué un peu mais il y a un peu il y a une autre il est sentimental le machin là oh, apparemment là, voilà impeccable allez, on va chercher l'engin diabolique ça n'arrive pas il ne y a un brûle il y a un peu àァ àà pis j'ai encore j'aimerais 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 je ne suis même j'aimerais j'aimerais Kazuha bon ça l'a fait hein c'est pas je m'attendais à être emmerdé plus que ça mais bon tant mieux tant mieux tant mieux qu'est ce que c'est ça par là ça c'est une trace de peser ça quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la porte ces voitures est facile à ouvrir à l'époque il y en a beaucoup d'acheter des aires ronde des esquentes et ivriller le machin alors que tu sais à 150 balles t'en a une mais bon c'est comme ça qu'est ce qui fait chaud aujourd'hui donc Merci. 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 Ça m'est arrivé une fois, je me suis niqué le genou. On va éviter un peu tout ça. Voilà, on va s'arrêter par là, sous le tunnel. Voilà, on fera une petite photo. Ça va faire du bruit. Voilà, on va se poser cinq minutes, en espérant que les chiens ne reviennent pas moitié aplatis. Il y en a un, c'est bon. Il y a la bête du jiboudon qui revient. On va claxonner un coup pour qu'il y ait le deuxième. C'est bon. Il y a nos claxons, en principe. Ah, mais ils sont là-bas, c'est bon. Ils sont pas loin, les... Les tutos. Moi, j'aime bien celui-là. Il est sympa. C'est bon. Ouais, ça peut paraître idiot, mais je suis amoureux, c'est toi, tu vois. Moi, je... Quand j'ai vu la couleur, dans l'annonce, il y a l'info. C'est une super couleur, ça. Sur les phases 1, sur les phases 2, ça irait pas. Mais ouais, de toute façon, elle existe. C'est une couleur d'origine. Mais j'aime bien cette couleur, ouais. Super. Je suis pas prêt de m'enlacer sur autre chose. Ça va durer longtemps encore. Ah, à partir, il est pas sa mère. Là. Ça aussi. Bon, il est pas neuve, hein, mais... Moi, j'aime bien comme ça. Elle a du vécu, quoi. C'est pas la voiture, tu sais, que tu bichonnes, le chiffon, tout ça, quoi. Voilà, elle a vraiment... Elle a du vécu, celle-là. Mais j'aime bien. C'est... Ça fait partie de son charme, on va dire. Voilà. Les voitures neuves, j'aime pas. Les voitures trop trop neuves. Je vais en faire... Peut-être 3 ou 4. Des voitures vraiment en super état. Mais... Mais voilà. Ça sera flashy, ça sera... Mais ça sera pas, c'était seulement ce que j'aime, quoi. Voilà. Moi, je préfère dans son jus, comme ça. On va essayer de s'asseoir... Et pas se casser la gueule, là. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. J'aime bien ce carré. Bon, il faut faire attention. L'autre, il creuse, il va trouver quelque chose, tu sais. Il va être un... Un cadavre que... Non... Non élucidé. Il va me ramener une boîte crânienne et tout. Avec un... Un diamant dedans. Enfin bref. Arrêtons de dire des bêtises, ça pourrait bien arriver. D'ailleurs, j'ai regardé un truc, l'autre fois. Une vidéo urbex, je crois que c'est... Morgan. Morgan Explore. La chaîne. Et il a trouvé un cadavre. Il y a quelques jours. Il a trouvé un cadavre dans une... Une villa. Montmessier. Ça fait bizarre, hein. Je connais ça. Enfin bon, moi j'en ai... J'en ai vu quelques-uns. Et surtout des cadavres que... Bah, je vois. Je suis vacciné, quoi. Mais celui qui n'a jamais vu... Ça marque, hein. Ça marque et pas dans le bon sens, ça. Après ça. Voilà. À part ça, pas plus. Là, ça s'arrêtait de pleuvoir, ça fait une dernière. Ça fait 15 jours, là. Alors oui, bien sûr, j'aime là. J'aime qu'il pleuve, tout ça, mais... Quand tu travailles dehors, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas te mouiller pour rien, quoi. Là, il faut capiter le bon moment où il ne pleut pas. Il fait pleuvoir. Là, ça fait une demi-heure qu'il ne pleut plus, mais il va re-pleuvoir. Tu vois. Tu ne peux pas faire une mécanique dehors. Tu ne peux rien, tu vois. Ou tu vas la faire vite fait. Tu vas faire des conneries. Ce n'est pas valable, quoi. Ce n'est pas valable du tout. J'ai toutes les épaves à la montée. Tout ça, il faut que je le fasse dans les bonnes conditions. Il y a tout qui glisse. Non, ce n'est pas valable. Mais c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu, voilà. Voilà, voilà. Une voiture à vivre. Ouais, j'adore ce bagnole. C'est con. C'est idiot, c'est tout ce que tu veux. Mais je ne sais pas. Et j'ai pour projet, je fais un projet un peu encore, bon, ce n'est peut-être pas le plus idiot. Et encore, je me demande si ce n'est pas totalement idiot. La TX-E que j'ai pour pièce, là, qui est au fond, qui n'a pas de moteur. Mais j'ai mis le moteur sur la GTX. Voilà. Celle-là, là, je vais la retoper. Et je ne vais pas mettre un moteur TX-E, je vais mettre un 400, une GTL, ça sera. Voilà. Je vais fabriquer ma première voiture. À base de cette voiture, je vais fabriquer ma première voiture. Quasiment à l'identique. Jusqu'à l'autocollant que l'ancien propriétaire avait mis sur l'intérieur. Ça va être compliqué. On va essayer de le retrouver. Ou on le refera faire. Ce n'est pas bien compliqué. Ouais. Donc, elle était verte. Série 2. Double corps. Double corps avec les grands phares de TX-E. Devant, j'avais mis ça. Putain, le chien. Autre est... Hé ! Là-bas ! Tu n'as pas assez de place. Elle ne se comprenait pas pourquoi la voiture a s'arrêté. C'est super. C'est un peu métonne. Elle va appeler les autorités. J'ai retrouvé la bête des Jevodans. Elle est là-bas. Je crois qu'il est temps de partir. Enfin, bref. Hop là ! Ouais, c'était sur ce rebord, mais c'est pas évident. Il n'y a pas le table ici. C'est con. Bon, on va aller vers Abac. Tout au coup, il va y avoir un carambolage. Et ça ne sera pas le top. Ouais. Celle-là, je vais y mettre un bandeau, là. Un bandeau teinté, là, ici. Vert. Ouais, c'est très joli, là. Vert ou noir, on verra. L'épaule de crosse devant. C'est très venu de même, je vais faire. Et puis voilà, après il restera comme ça, quoi. J'ai traité la rouille du coffre. Ah oui, il y a un sacré chantier, cette voiture aussi. Il faut que je refasse côté gauche, là. Le support de cric, il est pourri. Je vais faire comme j'ai fait à la société. Mais c'est plus grave qu'en société, là. Là, il y a du taf. Parce que je voulais la rater, cette caisse. Mais finalement, je pense qu'il n'y a plus le fabricain, là. Elle est bien, elle n'est pas trop mal. Mettre un petit poste. Enfin, il y est le poste, mais il faut brancher. Comme l'ancien propriétaire avait coupé pas mal de fils. On verra. Ça se fera bien. J'ai trouvé, à côté de ça, parce qu'il y en a qui vont me demander. Ils vont me demander où c'en est le projet 404. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Alors, le projet 404. Elle m'a rappelé, la femme. La femme m'a rappelé. Et le problème, c'est qu'elle me dit qu'il y a quelqu'un qui a fait un virement. Via Leboncoin. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et qui s'appelle Pat. Donc, ça pourrait très bien être moi. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi du tout qui ai fait le virement. Elle m'a dit, je pense qu'elle est vendue alors. Elle m'a dit, mais je lèverai là non. De toute façon, elle est vendue. Et j'ai encore vu ce matin. Donc, elle n'est pas vendue. Parce que pour moi, en fait, cette voiture est trop chère. Il y a un problème de faim. Il y a quelques trucs. Quelques trucs qui ne me plaisent pas. Donc, j'ai regardé hier. Oui, c'est ça hier. Je lui ai dit, bon, on va voir si elle n'a pas une autre. Je regarde, hop. Je crois que je n'avais même pas mis 200 km autour. Parce que moi, je fais souvent ça. Je mets 200 km. Je cherche ce que je veux. Et après, voilà quoi. Mais là, non. Je tape Peugeot 404 tout court. Parce que je cherche aussi la berline. Donc, c'est la meilleure fois. D'ailleurs, j'en ai trouvé peut-être une aussi. 1000 balles. Ce n'est pas cher. Une super luxe quand même je veux. Mais par contre, il y a un travail de fou en carrosserie. Il y a une romance. Voilà. Mais ça vaut le coup. Moi, j'aime bien. Et elle est au sec. C'est ça qui est bien. Donc, il a marqué qu'il n'y avait pas de rouille perforante. Donc, c'est impeccable. Voilà. Et donc, j'ai trouvé aussi deux autres bennes hydrauliques. Une diesel et une essence. Mais c'est un lot. Il faut acheter le lot. Et 1500 les deux. Tu vois. Donc, c'est valable. Il y a une essence. Moi, je veux l'essence. Et la diesel, au pire, je ne sais pas. Je la revendrai. Ou voilà. C'est recherché quand même. Deux bennes hydrauliques. Ce n'est pas des plateaux. Ce sont des bennes. C'est des cartons. Ils avourent tout bordel. Donc, voilà. Ça fait 700 la bête. Là, on commence à causer intéressantement pour moi. Voilà. 700 balles et une 404 bennes. Ça vaut le coup. Moi, je veux un truc... Pas neuf, quoi. C'est pour bosser un peu avec. Pour traîner. Il faut voir. Voilà. Il cherche un truc dans son jus, mais qui tourne. Pas massacrer. Pas... Que la baine marte. Tu vois. Je veux un minimum. Qu'il reste... Qu'il arrouille. C'est normal. C'est des voitures qui ont 60 ans. Donc... Même 60 ans... Si, ouais. Quand ? Ouais, c'est ça. 50-60. Ça, c'est... C'est beau, là. Comme ça, avec le soleil. La bête du géodan qui vient me dévorer. Elle a aucune chance. Je n'ai pas d'armes. Non, je rigole. Enfin bref. Ça nous a le bien, là. Ça fait moitié neige, ça, tu vois. Ça se voit très frais. C'est moitié neige. Il fait bon, mais... J'ai presque envie de quitter mon cul, le temps qu'il fait bon. Il... C'est la bonne pluie, quoi. Voilà. Donc, les 404. Je suis en train de parler avec le gars. On verra. Parce que, pour le coup, je ne me suis pas acheté de voiture pour mon anniversaire. Ça me fait un peu chier, ça. Je voulais me faire un go-cadou, et je sais pas. Ça viendra. Voilà. Vous savez tout. Là, l'Aeron Stadio, pareil, il m'a envoyé les photos. C'est une voiture à remettre en état. Donc... Voilà. Pour l'instant, voilà. Je cours pas après ça. Je... Je m'occupe déjà de gagner un peu des sous. Parce que sinon... Sinon, c'est pas bon, quoi. On verra bien. L'avenir nous le dira, comme... Comme disait une certaine personne. Ouais. Parce que là, en débarrassant toutes les bagnoles et tout, et la ferraille que j'ai, j'ai un sacré chèque qui va rentrer. Je vous le dis, hein. Parce que là... Deux BX. Les deux BX, il faut les foutre à poil. L'Aurone, ATR-D. Complètement à poil. Il y a une R11 OCT qui est archi pourrie. Je vais récupérer vraiment tous les morceaux possibles. Voilà. Il va rester que le châssis et le taux. Quasiment. Euh... Qu'est-ce qu'est l'autre ? Euh... Les... Les deux 4L. L'Express. Et je crois que j'avais autre chose. Il y a une société que je vais garder, hein. Je vais l'attacher à tout. Je crois pas l'ajouter, ça. Euh... Le C25 bleu, il y a des chances que... Je vais voir avec le flic en question, ouais. Si je peux le garder ou pas. Parce que moi, en fait, il... Ce qui est bien, c'est que c'est un peu une cave. Tu vois, je mets mes choses dedans. Ça se clave et tout. C'est impeccable. C'est pour ça que je vais le garder un peu, quoi. Y a pas de moteur, hein. Il peut pas polluer ce machin. C'est pas possible. Tu veux dire... C'est... C'est débile, hein. Euh... Alors, j'ai mis le tracteur à vendre, oui, bon. Parce qu'il va me falloir un 4 roues, là. J'ai un... Un projet, euh... Comment dire... J'ai un projet, ouais. Sur le feu, donc il va me falloir un 4 roues. Je pense. 4 roues avec fourche. Alors, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé vraiment celui que je veux, hein. Un 551,4 roues. Mais, euh... Le premier n'a pas l'inverseur. Alors, j'en ai... J'ai mis l'annonce comme quoi j'en cherchais un. Et là, y a un mec qui m'appelle. Il me dit, j'en ai un et tout. Il a l'inverseur et tout. Mais par contre, euh... Il m'a pas dit combien il en voulait, quoi. Ça peut être 15 000 comme 6 000, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Et à côté de ça, j'ai trouvé un 6 cylindres aussi. Et qui est pas cher, hein. 4 000 roues, euh... 4 500. Donc, euh... Là, ça serait valable. Euh... Il faut un truc qui est les coffres, hein. Un 500, c'est un 3 cylindres, hein. Moi, c'est un 4, j'en suis que j'ai. Et voilà, quoi. C'est autre chose, hein. Mais... C'est un peu plus à l'aise d'aller boire, quoi. Ça faut voir. Moi, je veux un truc qui soit à l'aise partout. Et que tu puisses travailler, euh... Comme il faut, quoi. Voilà. J'ai plein de trucs sur le feu, quoi. Euh... Ouais. Voilà, voilà. Bon. Bah, je pense qu'on aura fait le tour de la question, hein. Là, je vais... rentrer les chiens. Ils ont assez couru. Ils ont assez... Ils ont assez creusé. Ah. Ouais. Voilà. Alors, j'ai très envie d'attaquer ce projet GTL. Là, je pars vraiment d'une épave, hein. Il n'y a que les portières et... Il n'y a que les ouvrants, quoi. Il n'y a que là. Après, le reste, il n'y a plus rien. Plus de faisceau, plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai très envie d'attaquer ce chantier. J'ai très, très envie, mais j'ai pas... J'ai pas trop de... Des pièces, quoi. Ça va. Il me faut un faisceau intérieur, tabou de bord, long rond, euh... celui qui va derrière. Euh... Des sièges à la limite, ça, je crois que j'en ai. j'ai des jolis sièges qui traînent. En plus il faut que j'en mette dans celle-là aussi, parce que ceux-là ils sont pas mous. Il nous faut des panneaux de portes, il nous faut des lèves vitres, des freins arrière j'en ai sur l'Express, ça va être les mêmes, des tuyaux de freins logiquement j'en ai aussi, parce qu'il n'y a plus rien, c'est à poil à poil. Le coffre gelé, on en a trouvé un. Après il me faut presque une donneuse, une donneuse pour en fabriquer une autre. La face avant gelée, les phares, tout ça, j'ai tout. Qu'est-ce que j'avais piqué l'autre, les faisceaux longerons, ça je les ai pas. Donc, ou alors j'appelle le casseur, celui qui va récupérer le GTL, je lui ai dit voilà, il me faut énormément de pièces, il y en a une qui va rentrer, est-ce que tu peux me mettre de côté ? S'il me dit oui, tu me files un billet, tu prends tout ce que tu veux, alors là, la bagnole va finir vraiment à poil, vraiment à poil à poil, les 4 portes. Le C25, je vais y mettre une impériale, le moteur sur le toit, tu sais, je vais me régaler, à poil. Et là j'ai tout. Là en fait, je déshabille une épave et je mets sur une voiture vide. Je vais fabriquer une bagnole, ni plus ni moins. Parce que l'autre, il y a les freins neufs et tout sur la GTL. Le coffre, il me servira aussi, certainement sur la T2E, parce que c'est la même couleur. Ouais, les faisceaux, ils y seront, il y a tout, table board, tout. Je vais l'appeler. J'appellerai d'un matin. J'appellerai d'un matin, je vous dirai, voilà, il y a cette voiture qui va rentrer. Est-ce que tu peux me mettre de côté et je récupérerai tout ce que je veux et je te paye, voilà, on définit un prix et je récupère tout ce que je veux. Mais tout va y passer. Tout. Il me faut tout. Il n'y a pas une pièce que je peux laisser. L'autre, en plus, c'est un bel intérieur, un intérieur comme j'avais la mienne, un baquet et tout. Ah, ça va être OK. Je vais les mettre en tour minute aussi, comme j'avais mis. Elle va être identique, le volant turbo comme j'avais. Je l'ai encore. Je l'ai, je crois, sur une voiture, si je me rappelle bien. Ou je l'ai mis de côté, je ne sais plus. Mais je me régalais à faire ça. C'est un projet prise de tête, mais, mais ça, voilà, ça va faire comme si elle ne m'avait jamais, elle ne m'avait jamais quitté. Et elle est verte comme celle que mon pote veut, parce que le père de mon pote avait exactement la même que moi. D'ailleurs, quand on a acheté la mienne, à l'époque, on pensait que c'est ça le son père, mais c'était pas ça. Celle de son père, on l'a trouvé à la place quelques temps après. Voilà. Il a été comme neuf, hein, c'est son père. La mienne a levé quelques, quelques stars. Il y avait la porte qui est défoncée. Le porte-soc avant était horrible. Le mec avait mis des rajouts, c'était horrible. J'avais changé. J'avais mis les gros phares, le TX. J'avais mis un autre intérieur, l'intérieur baqué, deux TX aussi. Et tout ça, je ne sais pas où c'est passé, putain, j'en avais les pièces. Il y a bientôt 20 ans, donc je ne sais pas où c'est passé, putain. Elle n'avait pas de l'attelage. Bon, celle-là et là, c'est pas. Non, je l'ai enlevé, je crois. Je l'ai enlevé pour le mettre sur la helfe. Ouais, mais c'est pas grave, on ne peut pas traîner le remorce avec. Ouais, je vais essayer, putain, ça va être compliqué de négocier le casse-là, mais... Enfin, compliqué, de façon de parler, quoi. J'espère qu'il n'y a pas de faire un prix de ouf, quoi, tu vois. J'irais, écoute, c'est une question à faire. Le moteur, il part au recyclage, la caisse aussi. Il n'y a qu'un abruti comme moi qui peut t'acheter les pièces, donc... Ouais, ça me fait un bon prix, comme les sièges militaires, 30 balles les deux, putain, ils sont tout neufs, le machin. Siège de camping-car, ça vaut pas du cul. Ouais, j'avais fait un coup, là, mais... C'en fous. J'espère que ça va le faire. Et en plus, la petite histoire de mon ancienne voiture, de ma vraie GTL, j'ai encore la carterise. Donc, ça serait elle, quoi. Ça serait exactement elle. Ça serait bien, ça, putain. Elle avait une petite cibi, aussi, quoi. Une petite cibi, aussi. Les vitres teintées, derrière, c'est pas moi qui l'ai fait, moi j'ai acheté comme ça. Les jantes, c'était celle-là, celle qui est sur celle-là. Il y avait ces jantes-là, sur ma GTL. C'est le gars qui... C'est le gars qui les avait achetées neuves, pour les mettre dessus. Il y avait un pot inox. Elle faisait un bruit de turbo, quasiment. Elle marchait, cette voiture, là. Putain, vraiment, c'était un régal. Mais par contre, ça t'était... C'était pas ça, là. Mais bon, c'était la chaîne. La chaîne, tu la sens jamais, quoi. Sur ces moteurs-là, c'est indestructible. J'en ai connu à 500 000, qui marchaient encore. Chaîne d'origine. Alors, tape la pompe à eau à faire tous les deux ans, ou tous les cinq ans. Je sais pas comment c'est, là-dessus. Ouais, tous les cinq ans, j'ai rien. Et c'est tout ce que t'as pensé, en fait, hein. Donc... Voilà. Je vais faire ça, ouais. Mais ça, c'est un projet secondaire, voilà. C'est chez moi, c'est... C'est pas comme les BX, là, qu'il faut ramener. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Si ce projet est de remettre un... Sur pied une épave qui est complètement vide, Il vous plaît. C'est ce qui... C'est ce qui attend sur la chaîne. Je ferai des épisodes. Je ferai des épisodes... Mais tant que j'ai pas la donneuse, je peux pas travailler, quoi. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Ou alors, il faut en trouver une autre, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ouais, moi ça me plait bien. Parce que la caisse est saine, je te dis que ça... Personne n'en veut, apparemment. Et puis quand je l'aurai plus, elle me voulait toujours. Et non, je l'ai plus. Je l'ai plus. Moi, je regarde les traces, parce qu'en fait, à l'époque, Avec un ami d'enfant, j'avais... Qu'est-ce que j'avais comme voiture à l'époque ? Ouais, une TRD turbo rouge cerise, une BX. Ou une 19 TRD. Une 19 TRD qui était comme là, ouais. Et on s'amusait, on venait ici, hein. Bon, c'était pas ce tunnel, hein. C'était l'autre, mais c'est le même. Et j'ai essayé de monter, là. Et nous, j'avais, il avait la trouille, hein. Ça, il foutait la trouille. Mais je montais presque à la moitié, hein. Voilà, moi tu fais comme ça, quoi. Ça m'éclatait. Ça risque rien, hein. Ça risque pas le monter au plafond, non. Mais c'est vrai que, quand t'es à côté, tu te... Moi, moi, je me serais... Je me serais chez toi, quoi. Le roue braquette, c'est ça. Ou je souffre, putain, n'importe quoi. On était fou, c'était pas tout. C'était marrant. Il y avait de la vie. Mais non, il n'y a plus de vie, hein. On est tellement emmerdés par... partout, quoi, quoi. On n'a plus envie de déconner, on n'a plus envie de... C'est con, hein. Enfin, c'est la vie. Voilà. Bon, écoutez, on va rester là-dessus, hein. Le soleil est sorti, ça se lit bien. C'est encore un poil couvert, mais... Mais bon, voilà. Avec la petite... Euh... La ballarde, oui. Ça, c'est pas normal, déjà. Voilà. Je préfère. Les gentils brouillards, bon, ils sont pas branchés, mais c'est pas grave. Ça, il n'y a pas besoin. Enfin, pour l'instant. Euh... Est-ce qu'elle va garder ses jantes ? Mais je sais pas. Je sais pas, parce que si j'aurai créé ma GTL, il faut qu'elle y soit dessus. Donc, euh... Je crois que je vais être obligé de trouver d'autres jantes que pour elle. Voilà. Donc, j'aimerais un peu dans le même style, tu vois, euh... Du 13, tu vois, du 13, ouais, et... Ouais, je le remettrai dessus, sinon, ça a aucun sens, hein, si elle a pas les jantes qu'elle avait avant, ouais. Et ces jantes, elles ont été sur une Clio, euh, sur un Air Z9, euh, Turbo Day. Euh... 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 Attends, je les ai rachetées après. Je les ai rachetées en 2019, hein. Ou 2018, hein. 2018, là. Parce que je connaissais qui c'est qu'ils avaient. Et ils me les ont vendus vraiment trop fort. Peut-être 50 balles. Ou 30 balles, ça c'est tout. À l'époque, il y en avait pour, euh... Je crois que c'était 80, la jante. Une fois 82... 320 balles, hein, il avait achetées. Et il avait mis du 185, 60, par 13. C'est une taille que tu trouves plus, maintenant. Déjà, à l'époque, c'était très dur. Alors moi, j'étais emmerdé, je trouvais pas de pneus. Ou alors, ça coûtait une blende. Du coup, voilà. J'avais... De toute manière, la voiture marchait plus, parce qu'il y en a un qui me l'avait salé. Cette GTL. Euh... Il m'avait foutu... Je sais pas qu'est-ce il m'avait fait, ça... Elle pétait le feu, la voiture... Je sais pas. Donc du coup, je l'avais laissé un peu tomber. Et de toute façon, on m'était rentré dedans, cette voiture. J'avais touché à l'assurance et tout, et... C'est pour ça, comme Pierre Ligperin, sur sa GTL, quoi. On m'avait filé 1 000 balles, elle avait pas. Parce qu'elle avait 80... Elle avait 100 000, la voiture. Elle avait très peu de kilomètres, quoi. Et... Et voilà, quoi. Et après, j'ai revendu... Ouais... Après, ça a été une TXE. Un court instant, mais... Ça a été une TXE. Et là, mais non, mais c'est toujours une TXE, mais bon, il y a plus de caisse, quoi. La caisse est partie. Voilà. Et j'avais trouvé une belle TXE, là. Dans le 69, mais est-ce qu'il a gardé toujours... Je sais pas, est-ce qu'il a gardé encore, là. Et là, là, ça serait intéressant, parce que le moteur GTX, je le mets dedans ma GTX. Et j'ai plus que le moteur à trouver à la tasse, quoi. Et ça fera une GTL. Toute option, parce qu'on a joué toutes les options, mais pas. J'avais trouvé les pièces et tout, mais j'avais pas eu le temps de le faire. Je gardais... C'est une voiture, j'ai gardé un an, parce que j'étais là. On m'est rentré dedans, quasiment 6 mois après, que je l'ai eue. C'est un mec qui avait glissé sur le verglas, il m'était rentré dedans. Il y avait tout ça cassé, là. Mais comme la TDE, là, tout ça, là, c'était cassé. Le phare, le coffre était tordu, comme la TDE, pareil. Bon. Mais j'avais pas l'attelage, celle-là. Sinon, j'aurais rien eu. Et c'était une 206 couleur jaune, comme la BX, que je vais faire. Jaune-vergneur, mes rentrées dedans. Et mes rentrées dedans comme ça, parce que moi, j'étais au stop, en bas. Et l'autre, il a glissé, et bam. En plus, je démarrais, heureusement. Sinon, je suis pas le sort. Enfin, voilà. Et c'est pour ça qu'elle était... Et à l'époque, on m'avait dit, vous pourrez pas revendre la voiture si vous la gardez. Et c'est les conneries, parce que j'ai revendu. Et en fait, c'est la mère, mon meilleur ami, elle a mis à son nom après. Donc, c'est les conneries, quoi. Je veux dire, la voiture n'est pas gagée du tout. Elle a pu la changer. Et il y avait une souris, ce qu'elle a dit. Et peut-être, ça passera pas. Et c'est passé. Donc... Je suis bien content. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à trouver d'autres jantes pour mettre sur cette voiture. J'aurais très bien pu mettre des jantes abeilles, tout ça, de TXE classique, quoi. Mais c'est pas terrible. Je préfère les mettre sur la TDE que j'aurai plus tard. Que je vais rentrer. Comme ça, ça ferait une belle TDE. Et voilà. On verra. Ça ferait une belle bagnole. On verra, ouais. Bon. Allez, je vous soule pas, je vous lâche. Et bonne vidéo, hein. Mais rigolez-vous, les gars. Si jamais il y a des gens qui sont autour de Hauser, qui veulent partager un peu la passion automobile et tout le bordel, il n'y a pas de soucis. Vous avez mon Facebook, vous rentrez en contact. Et ça sera avec plaisir. On ira faire du chemin, on ira faire des promenades. Enfin, là. Moi, je vous demande que ça, moi. Voilà. Faire des rencontres agréables, de passionnés. Parce que c'est un mari à rouge, hein. Mais bon, après, si vous avez une zoé, c'est un peu la peine de me contacter. Là, le téléphone, il marchera pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !